Président de la République algérienne, il est décédé aujourd'hui à son domicile à Alger à l'âge de 96 ans, pionnier de la guerre d'indépendance. Il avait été admis à deux reprises il y a plus d'un mois à l'hôpital après un malaise. Écoutez ce soir la réaction de Benjamin Stora, historien et spécialiste de l'Algérie. La disparition de ce personnage intervient au moment où on s'apprête en juillet à commémorer le 50e anniversaire de cette indépendance. Il a été un personnage très connu pendant la guerre d'Algérie, puisqu'il faisait partie de ce qu'on appelait entre guillemets les chefs historiques de cette insurrection. Il a été arrêté en 1956, libéré en 1962, devenant donc le président de la République algérienne, le premier. Et il a été arrêté ensuite en 1965, mis au secret et emprisonné de 1965 à 1980.